Ils m'ont demandé à l'époque, j'étais passionné déjà par toutes ces thématiques, j'étais en train de rédiger un livre et la thématique de ce livre, qui était la thématique des mutations justement, des transformations, les a intéressés. Ils m'ont demandé d'animer un séminaire là-bas et j'ai eu la chance de travailler très jeune, d'une manière très pluridisciplinaire, avec les meilleurs chercheurs français dans différents domaines sur ces grands aujourd'hui. J'en ai fait un livre qui a été publié par le ministère de la Recherche, sous le titre très ésotérique. En général, les titres, c'est les éditeurs qui les trouvent. Alors là, je dois dire qu'ils ont fait fort, ils ont appelé ça moi-même, j'avais du mal, pourtant j'avais écrit le livre, mais à comprendre le titre, « Le management systémique de la complexité ». Et parce qu'effectivement, je parlais de systémique, je parlais de complexité, et puis, comme il y avait des chercheurs dont le ministère de la Recherche travaillait sur la systémique, ils se sont dit, voilà, on va promouvoir la systémique à travers ce livre. Le deuxième éditeur de ce livre, ça a été un éditeur grand public, lui, il a simplifié le titre, il a appelé ça « Le management du troisième millénaire ». C'est devenu, au bout de dix ans, un des livres les plus vendus, on a fait une première édition, une deuxième édition, une troisième édition en 2005, et c'est devenu, dans son domaine, un livre de référence, avec plus de dix mille exemplaires vendus. Et c'est vrai que, dès l'origine, c'était un livre complètement atypique, puisque je faisais trois choses dans ce livre. Un, expliciter les grands enjeux du XXIe siècle, de manière beaucoup plus concentrée que dans 2100, parce qu'effectivement, 2100, ça faisait 700 pages, j'avais envie un peu de vulgariser ça, et puis j'étais plus jeune, j'avais envie que ça soit agréable. Donc j'ai fait ça en une cinquantaine de pages, et je vais vous présenter, en introduction, cette réflexion. Et puis, la deuxième chose, c'était une question qui m'avait paru essentielle lors de ces travaux, c'est la question de l'identité. Si vous voulez, l'homme, chaque fois que la civilisation change profondément, il n'y a pas simplement les technologies, l'économie, la société qui change. Il y a, au plus intime de l'homme, son identité qui change. Et je me suis dit, à l'époque, que si je voulais préparer les gens au futur, puisque c'était ça, ma passion, c'était ça qui me mouvait, qui me donnait l'envie d'aller, qui m'inscrivait dans un mouvement, c'était cette envie de préparer les autres à ce changement que je pressentais, déjà à l'époque, beaucoup plus important que tout ce que l'homme a imaginé, et tout ce que même les romans de science-fiction les plus fous ont imaginé, on va bien le voir dans les dix ans qui viennent, la réalité dépasse tous les rêves humains. À la fois, d'ailleurs, dans le côté noir, on le verra, il ne faut pas l'oublier, les enjeux, les dangers, les risques aujourd'hui sont immenses. Mais aussi, il ne faut pas non plus l'oublier dans les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. Cela dépasse très largement tous les films de science-fiction, les livres de science-fiction les plus fous. Et donc, pour l'homme, c'est un énorme enjeu de comprendre ce futur. Si vous ne comprenez pas votre futur, vous passez à côté. Vous passez à côté de votre temps. Vous ne vous inscrivez pas dans votre temps. Votre entreprise périclite, votre périclite, votre famille ne peut pas se sociabiliser. C'est ça qui se joue derrière ces enjeux de prospective qui paraissent très éloignés. En fait, c'est votre compréhension du futur qui fait que vous, en tant qu'individu, vous vous insérez positivement. Vous, en tant que famille, vous, en tant qu'entreprise, vous, en tant que même pays. C'est la capacité des Français à comprendre ce futur qui fera que la France fera un tout petit pays ou un grand pays. Rien n'est donné, parce que dans un monde qui change très vite, eh bien, il y a des gens qui constituent des empires en quelques années, voire Google, qui a construit un empire en une année. Ce que, dans son temps, Microsoft a mis dix ans à faire, et ce que, dans un autre temps, les Rothschild avaient mis un siècle à faire. C'est-à-dire que plus vous rentrez dans un monde complexe et rapide, plus vous descendez vite ou vous montez vite. Et ça, ça dépend de votre capacité à anticiper le futur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce détour. C'est pour ça qu'il faut relever la tête et regarder le futur. Si vous ne le faites pas, même si ça vous paraît super fréquentatoire, même si ça vous paraît être un « nice to have », comme on dit, et non pas quelque chose comme on dit « must to have », eh bien, en fait, c'est un « must to have », vous devez l'avoir. Sinon, vous risquez de passer à côté de votre vie. Et c'est ça qui me motive beaucoup dans mes présentations, c'est d'aider chacun à s'inscrire dans le futur, et dans un futur durable, dans un futur vivant, dans un futur humain. Comprendre ce qui va se passer, c'est comprendre qu'il y a déjà eu des changements dans le passé. Et situer ce changement dans les changements du passé. Vous ne pouvez pas faire de prospective si vous ne faites pas de rétro-spective. Vous ne pouvez pas faire de prospective si vous ne faites pas de rétro-spective. Il est important de comprendre le passé pour comprendre le futur. C'est en comprenant bien le passé que vous comprenez le futur. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé avant, vous ne pouvez pas situer ce qui est en train de se passer et comprendre en quoi ce qui est en train de se passer est singulier. Donc c'est pour ça que je vous commencerai par vous parler du passé. Et c'est extrêmement important de comprendre votre passé pour comprendre votre futur. Ensuite, je vous parlerai des risques et des scénarios stratégiques. Des risques et des opportunités. Les différents scénarios stratégiques qu'on peut voir aujourd'hui se dérouler sous nos yeux. Les transformations des organisations. Je finirai là-dessus. Comment aujourd'hui, puisqu'on est dans l'univers des entreprises, on est tous dans notre vie aujourd'hui engagés dans des entreprises, soit en tant que consultant, soit en tant que syndicat, soit en tant que DRH. On est là dans l'univers de l'entreprise. Donc je pensais que c'était intéressant de vous donner quelques pistes de réflexion sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que signifient ces réflexions plus prospectives sur l'entreprise elle-même. Au fond, comment l'entreprise va devoir se transformer aujourd'hui ? Comment l'entreprise va muter face à ce changement profond de civilisation qui implique, encore une fois, et c'est ça le plus difficile à comprendre, y compris notre identité. Si vous voulez, si c'était juste quelque chose qui était lié à la technologie, si c'était juste un changement technologique, si c'était juste un changement politique, c'est déjà beaucoup plus difficile à envisager. Mais c'est en plus un changement, et on va le voir, et j'insiste beaucoup là-dessus, un changement dans notre identité, dans notre manière de vivre, dans notre intimité la plus profonde, notre être. C'est un changement d'être qui est en train de se passer. Et c'est ça qui fait qu'on est tous viscéralement, aujourd'hui, travaillés par des questions qu'on ne sait pas comment manier. Parce qu'évidemment, on n'arrive plus très bien à les situer. Dans quel cadre ? Et c'est ça que j'aimerais toucher du doigt, parce que c'est là qu'on peut retrouver une motivation à la fois en termes individuels, une stratégie en termes d'entreprise et un avenir pour notre pays. Alors, les temps des métamorphoses, aujourd'hui, on a la chance, et c'est très récent, c'est depuis une vingtaine d'années, on a la chance d'avoir un déroulé pratiquement détaillé à la minute près de l'histoire du cosmos. C'est très récent. Aujourd'hui, on sait qu'environ, il y a 15 milliards d'années, Big Bang, l'univers est créé. La planète Terre, elle, se crée il y a 5 milliards d'années et on va avoir très vite de la vie unicellulaire qui se développe. Les scientifiques se posent la question d'où elle vient, cette vie. La question reste ouverte. Est-ce qu'elle était, est-ce qu'elle est née spontanément de la chimie et que la vie a germé de la chimie ? On se pose la question. Où est-ce que les météorites l'ont amenée d'ailleurs, cette vie unicellulaire ? C'est possible. Les deux sont possibles. La vie polycellulaire n'apparaît qu'il y a un milliard d'années. C'est-à-dire que, vous voyez, pendant la plus grande partie de la vie planétaire, on a des unicellulaires et qui vont d'ailleurs, pendant ces 4 milliards d'années, inventer pratiquement tout ce qu'on connaît, nous, au niveau des organismes polycellulaires. Par exemple, les organismes polycellulaires, déjà, sous-titrage Société Radio-Canada